salut on se trouve pour une nouvelle vidéo on est sur manor lord j'ai l'impression qu'il y a un bug avec les pâturages parce qu'il n'arrête pas de me dire qu'il n'y a pas assez de place en étable alors que objectivement il est en train de me dire qu'il y a 47 sur 129 ah non c'est pour les poteaux d'attache si c'est bien là dont on parle j'ai beaucoup plus de place en étable que nécessaire alors on plante on est en novembre c'est pas vraiment le ici j'aimerais bien que vous me finissiez la récolte ici on va attendre l'année prochaine ici également ici je veux bien que vous me forcer la récolte ici on attend l'année prochaine et là on peut importe pas du blé c'est moins important on a beaucoup de pain la boulangerie est saturée ça m'arrive trop souvent il y a peut-être trop d'étales sur le marché chaque famille de boulanger a sa propre étale son propre étale j'aurais dû peut-être tous les mettre au même endroit parce que du coup ça demande beaucoup de temps à la boulangerie pour aller placer ses trucs sur son étale qui est très loin alors que objectivement les maisons qui sont très loin n'ont pas besoin d'avoir d'étales près de chez eux donc je pense qu'on va rester sur l'idée de faire un seul marché pour mes prochaines parties sur ce jeu je pense qu'on va rester sur l'idée de faire un petit peu Ça détruit la croissance ? Non, il croise juste sous la neige. Très bien. L'année prochaine, vous faites du vin. On commence à pousser ici. J'ai des champs qui sont partiellement récoltés. Nourriture, on est à 4 mois. On a 300 de lin et pas de blé. Ah, énormément de farine. Je me dis que je vais faire une autre maison de boulanger. On va essayer de répartir un peu la charge de travail, un truc comme ça. Je pourrais faire une maison près du grenier spacieux ici, qui a de la farine. Ah, d'ailleurs, j'ai un four communal aussi. On peut l'utiliser. Ah, du coup, j'ai plus aucune famille de dispo. Hop, c'est temps. On va dire que là, c'est bien. Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils me racontent que je n'ai pas assez de place en étable. Donc, aujourd'hui, j'en ai plein, plein, plein. Il faut que ça soit proche des buffs, je ne comprends pas. De ce côté-là, on a re-bien planté plein de trucs pour la silviculture. Ils ne savent pas quoi faire. Je pense que la zone de travail est trop petite. Alors, ils attendent toujours. Bon, on va les retirer. Eux, ils ont l'air de bien bosser. Oh, alors, c'est le boisilleur qui ne travaille pas assez vite. Attends, il y a deux boisilleurs ici. Là, on va bien faire pousser tout autour. Je ne sais plus où est la... Là. Non. Bon, il y a bien des silviculteurs qui travaillent. Ça, ce n'est pas naturellement. Et ils sont là. On va en faire une zone encore plus grande. Donc, ils ont l'air d'avoir tout fini. Ah, ils attendent parce que c'est l'hiver. Ce chubet plante les arbres quand il n'y a pas de neige. Je suis devenu assez riche quand même. Mode touriste. Oh. Alors, ouais, par contre, les touches de déplacement, c'est les touches anglaises. Je ne sais pas pourquoi j'ai moins 4 de faveurs royales. Je pense que c'est une partie qui n'est pas implémentée encore. 1, 2, 3, 4. Je profite que les gens soient satisfaits de la nourriture actuelle pour augmenter la quantité de maisons niveau 3 pour avoir encore un point de plus. Un point qui pourrait me servir à récupérer soit du... Non, pas du sec, ça va être trop long. Fertilisation, ça pourrait être pratique. Mais ce que je voulais, c'était surtout meilleurs offres. Comme ça, je vais pouvoir acheter de la nourriture. Et exporter des biens divers et variés fines. Ça, je le fais déjà. Aplater le sol. Drôle d'activité pour un type qui est dans un comptoir commercial. Ça, je ne les vends pas assez cher à mon goût. La farine, j'en ai tellement que je pourrais en commercer. On va s'en garder 300. Pas de commerce. On va attendre que le prix remonte. Le fil, on le vend à bon prix. Les bûches, je pourrais en vendre quand même. J'en ai tellement. Et ça ne peut pas descendre en dessous de 1. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va s'en garder 2000. Ah, je ne peux pas. Alors, 999. Pour l'instant, la nourriture, je ne vois rien. Je préfère faire des stocks. Le lin doit pouvoir être utilisé dans les ateliers de tissage. Je préfère de la toile. J'ai beaucoup de fils. En cordonnerie. Non, ce n'est pas cordonnerie où je peux choisir. C'est le tailleur. Pour l'instant, on fait des trucs avec de la toile. On va refaire des manteaux. Sauf qu'il faut du fil et de la teinture. Et la teinture, je n'en produis plus depuis qu'on manque de nourriture. Donc, on va rester sur les jacks. C'est le seul truc que je peux faire pour l'instant. Hop. Je suis à 115 familles sur 123. Je crois que je n'ai toujours pas de source de nourriture suffisamment fiable. Surtout pour des grosses quantités. Parce que sinon, les ressources naturelles de chasse et de baie me suffisent jusqu'à un certain point. Ah, 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 pourquoi ? Ah, je ne sais pas. Hop. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi ma souris sortait de la zone de l'écran. Euh. Ici, on a un stock de bottes qui est assez incroyable. On n'a pas de tanneur, je pensais. Ou je l'ai peut-être construit mais pas utilisé. Alors, tac, 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 tac. Je ne le vois pas. On a un comptoir commercial dans lequel on peut vendre des trucs. Bah, vu la quantité qu'on a, on va exporter les planches. Ah si, ça marche. Sauf qu'il faut que j'écrive 1,124. Ah mince. Bon. Il veut bien me l'afficher. Il veut bien le stocker. Mais si c'est moi qui l'écrit, il ne veut pas dépasser la 199. On va mettre 200. On va faire plein de sous avec ces planches à mon avis. Euh, et la tannerie. À côté de l'entrepôt. Est-ce que je peux la mettre là ? Yeah. On va mettre le long de la route ou c'est pas possible ? Bah, pourquoi il ne veut pas me la coller à la route ? C'est pas grave, on va la mettre là. Je ne sais pas si c'est utile ou si jamais finalement j'étais sur la route. Apparemment les buffs ont réussi à apporter des matériaux. C'est le seul truc qui m'intiète vraiment. J'ai 20 000. En or. C'est pas mal. Et ici, j'ai fait mon manoir. Je crois que je n'en ai pas fait. Maintenant, j'ai les ressources. Donc, on va faire un maintenant. Hop. Vu qu'on a laissé une ressource qui croule sous la nourriture, on va faire une taxe de nourriture pour l'église. Ah. Toc, toc, toc. Toc, toc. Hop. On a à nouveau des baies. Si, il y a toujours du monde dans le côté baie. Nourriture, on a du stock. Ouais, donc je pense qu'on a eu un événement malheureux ou un truc comme ça. Parce que maintenant, la variété de nourriture, on a du stock. Il n'y a que 24 familles. On devrait avoir de quoi les nourrir avec les arrière-jardins, les baies, les arbustes sauvages. Ici, on s'en sort plutôt bien aussi. On n'est pas très loin des 24 familles aussi. J'ai du monde de... Hop, on va en mettre un peu plus. Il faut dire que ça a bien augmenté depuis que j'ai fait les 106 de plus. En rotoir commercial, il faut que je mette quelqu'un en fait si je veux pouvoir vendre ce genre de choses. Les chaussures, on en a tellement que je pourrais en vendre. Oh. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent dans ce secteur-là. Juste assez pour pouvoir faire des trucs derrière jardin et tout. Alors, super. J'ai débloqué les trucs. Ah, ok. Ça, en fait, c'est pas mal. Ah, ça réduit aussi la popularité. Mais bon. Je peux choisir de l'activer ou de la désactiver. Pour l'instant, on va l'activer. Hop. C'est sûr que je n'ai pas tellement besoin de popularité. Je n'ai pas besoin d'impôts non plus. On va supprimer mes impôts à moins. Et on va bien augmenter ceux pour l'église. On va repasser à 30%. Hop. J'ai besoin que l'église m'apprécie. Eux, ils n'ont pas l'air... Ah, quoi que tout le monde travaille, là. Après, j'ai tellement de laine que... Je n'ai pas une grosse pression sur ça. On va arrêter d'exporter les moutons. Si on ne les achète pas cher. Donc, maintenant, dans le comptoir commercial, je peux redemander à avoir... Théoriquement, je peux demander du blé, par exemple. Importation. J'aimerais avoir toujours 50 de blé en stock. Même si j'en fais... La viande. On va en importer. On vise 50. Le miel. On va en importer. Et on vise 50 aussi. Les... Ceux. On en importe. Et on vise... 50. Les légumes. Et les pommes. C'est pareil. Si je peux avoir 50 de luture de chaque... Je serai plus serein. J'importe un peu de tout. Comme ça, ça ne va pas trop me faire monter les prix. Les baies, c'est pareil, d'ailleurs. On va même demander 100. Parce que j'aimerais pouvoir faire de la teinture avec. La farine. Pour trop de pression. Je pourrais demander du grain aussi, directement. Ça coûte aussi cher que du blé. Mais c'est plus avancé en termes de ressources. On va exporter des outils. J'en garde 200. C'est bien laissé. On va importer... On va importer... Donc je vais importer des baies. J'aimerais importer de la teinture aussi. Ça doit être dans le matériau. Pas besoin de beaucoup. On va dire juste 50. On va tenter de remettre des gens à l'atelier de teinture pour la fabriquer nous-mêmes. D'ailleurs, on ne va pas importer la teinture. Je change d'avis. Au début, je dois continuer d'exporter... D'exporter... Le fil, on va le garder. Les arcs de guerre, on est remonté. On va exporter. Après, je n'ai même pas besoin d'en garder tant que ça. Mais d'autres, on va mettre 200. Plain de plus ça. Les gens m'apprécient. Alcoolisme. Ah ! L'ordre public est réduit par l'alcoolisme. Je ne sais pas qui devient alcoolique. Je n'ai pas pourtant une quantité de bière si importante que ça, je crois. Dans la nourriture ou non ? Oh, on a du miel maintenant. Et on avait des pommes. Oh, j'ai payé 105. Je ne sais pas exactement ce que j'ai acheté. Bon, c'est un peu paradoxal. J'ai ma région agricole. Je me retrouve à importer les ressources. Ici, on va récolter si c'est prêt. Pas besoin de traînailler. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Pareil. Oh là là. C'est pas fini. Ici, c'est fini. J'ai quand même l'impression que l'espace du terrain forestier a été réduit. Oh, c'est plus dur que l'eau. Et avant, c'était plus diffus, un peu comme ça. Alors que là, c'est assez clair. Ah, bah, ça a été retiré. Peut-être que... C'est quelqu'un qui a coupé l'arbre ou il est tombé tout seul ? Je crois qu'il est tombé tout seul. Peut-être que... Il fait un calcul pour savoir si jamais les feuilles doivent apparaître ou disparaître en fonction du nombre d'arbres grands. Et bon, là, on n'a plus les grands arbres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas assez de place ? Il y a largement la place qu'il faut. J'ai l'impression que je paye encore pour des espaces de pâturage que je n'utilise plus. Donc on va se mettre en pause. On va démolir les deux pâturages. Et on va en construire un grand. Peut-être que c'est quand on vend les animaux, ils continuent à penser qu'il me les faut en pâturage. Alors que, bah, je les ai vendus, quoi. On va faire un grand pâturage au cas où ça le... débloque un peu. Alors là, tu ne veux pas. Là, tu veux bien. Ouais. Enfin. Non, c'est ça que tu ne veux pas. C'est les poteaux d'attache sur lesquels tu as un souci ? Je ne comprends pas. Dans le doute, on va arrêter de... J'ai déjà arrêté de commencer des buffs. Alors, est-ce qu'il faut qu'ils déplacent les moutons un par un ? Peut-être bien. Ah, c'est bon. Les moutons se sont réaffectés eux-mêmes. On a 35 sur 108. J'espère que c'est viable d'acheter de la nourriture plus élevée qu'en temps normal. Plutôt que d'importer du blé, on va importer du grain. S'il en manque. On va exporter la laine en surplus. Les bûches sont les vents. On a de la teinture actuellement. Les marteaux, ça s'exporte. Les jacks, je pourrais en exporter un peu. Euh non, exportation. Les planches, je pourrais en vendre. Je ne sais pas si c'est drastiquement utile. Là-bas, vu qu'on produit du fer et qu'on en a en infiniment, on pourrait le vendre. Euh, où est-ce que c'est ? Ici. On exporte tout ce qui dépasse 100. Hop, c'est parti. Alors, le mieux, ce serait de faire du blé. Plus besoin de force à la récolte. Ici, vous m'avez récolté tout. Nickel. On va faire du lin au prochain coup. Là, ça a tout poussé. On fera du blé. Et c'est... On fera de l'orge parce qu'il m'en faut un peu quand même. On va attendre la fin pour... Plus de blé. On fera du lin. Le champ là-bas. Le champ d'or. Je récoltais le moins. Il est fini. On a beaucoup, 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 beaucoup de planches maintenant. Je me dis que je vais refaire des boucliers. C'est bon les moutons ? Non, ils pensent toujours qu'on a trop de bêtes. Ah. Ok, le stock a été abîmé. Non, non. Il est resté faible. Il n'a pas fini de pousser visiblement. Et s'ils sont en train de collecter, c'est bien. Et si ça sera... Ça laboure. Et c'est ça laboure pour l'année prochaine. Ils vont bientôt m'avoir tout collecté. J'ai plus besoin de la forcer maintenant qu'on est en septembre. Normalement. Je me dis qu'il y a sûrement des fermiers qui font un long trajet pour venir s'occuper de ce champ là. Et donc c'était pas le meilleur plan de faire un champ ici. Mais bon. Surtout qu'on produit de l'orge. Qui ensuite doit être amené à la... À la baraque qui s'occupe de faire ce qu'il faut. Ouais, je peux tourner maintenant. Blé. Que ce soit de l'orge ou du blé, il faut que je l'amène à la malterie ou au moulin qui sont très loin. Bon ça va, on est équilibré niveau sous. Je pensais que ça allait potentiellement me ruiner de demander de la nourriture divers et variés. Visiblement ça va. J'ai arrêté de demander des pommes et du miel parce que c'est une nourriture qui coûte plus cher. Et comme je ne reproduis pas, si j'en apporte, j'en apporte une grosse quantité. Ah les baies ça me coûte cher, on va arrêter. La viande je l'achète à trois. Les oeufs et les légumes j'en apporte pas trop. J'apporte juste ce qu'il me manque. Donc ça ne me fait pas trop monter le... La laine je ne la vends pas très chère. Les outils je les vends à un prix ridicule, on va arrêter. Les arcs de guerre ça vend encore. On va les garder. J'en ai déjà vendu un gros paquet. Pour l'instant les jacks ça va. A la forge, on fait des outils. On pourrait recommencer à faire des lances. Il y en a suffisamment de planches. Oui, on a plein plein de planches. Par contre, on n'a pas assez de lingots de fer. Parce que par hasard la forge serait arrêtée. La forge... La fourneau, plutôt que la forge. Ça a l'air d'aller. Pour la tuile, on va remettre du monde. Oh, on est quasiment bon. J'ai dû payer pas mal à l'église. Donc je pense que l'année prochaine, on va gagner. Tout simplement. En récupérant les deux régions qui nous manquent. Finalement, ma région initiale, on l'a occupée avec les champs. Et les bûcherons, on l'a occupée à peu près la moitié de la région. Ça me paraissait immense au début. Et maintenant... Bon, c'est taille normale, quoi. Ici, je veux bien que vous me récoltiez tout ça. Là, vous allez l'attendre l'année prochaine. Là, pareil. Là, pareil. Là, ça serait bien que vous me collectiez aussi. Et le reste, ça va. Oh, mon entrepôt sature. On a beaucoup de planches à nouveau. Oh, la foule de gens qui viennent collecter. C'est impressionnant. On va les mettre en moyen, les champs. Oh, la, 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 la. Ça en fait, ils sont tous venus poser leur machin ici. Et lui, il a tout chopé. Et maintenant, ils veulent ratisser à la main. Bah non. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Bah si, ils le font pour de vrai. Ces neuneux. Attends, je crois pas que tous les buffs soient occupés de la guerre. Faut vraiment une ferme par champ pour être sûr qu'ils ratissent pas à la main. Ils s'ennuient tellement qu'ils ratissent à la main. Oh, la, la. On a pas mal de lin. En tissage, on sature un peu en fil. Et le fait que le grenier, il n'y a pas beaucoup de stock. Il n'y a pas beaucoup de stock de nourriture, de toute façon. L'entrepôt, en revanche, j'ai trop de trucs. J'en ai un autre d'entrepôt. Ah ah ah, qui est aussi saturé tellement j'ai de bûches. Alors, les boisilleurs vont arrêter de travailler. J'ai 30 mois de stock de combustible, ça va. Je crois que c'est tout pour les boisilleurs. Il y en a un là. À un moment, je manquais de combustible, donc j'ai vraiment boosté. Et maintenant, j'en ai trop, tout simplement. On va vendre des planches. Exportation. Gardement 200. Non, ça me fait mal au cœur de vendre des planches. On va plutôt revendre des boucliers. Exportation. Et Des arcs de guerre. Je ne les vends pas à un très bon prix. Je les vends à 3 au moins. Et dans la menuiserie, on travaille. Dans Où est-ce qu'il y a mon fabriquant d'arc ? Pas la menuiserie. Dans la menuiserie, c'est ça. Atelier d'archerie. On travaille. Je suis d'une grande ville, j'ai atteint le niveau maximum. Ça veut dire qu'en fait, en point de développement, on ne peut pas aller très très loin. On ne dirait pas comme ça, mais... J'ai fait tous les bâtiments possibles, si je ne dis pas de bêtises. À sauf ruchers, par exemple. Mais je n'ai pas d'agriculture, donc c'est normal. J'ai pas de... D'apiculture, pardon. J'ai fait un manoir. J'ai fait des corps de colons ailleurs. J'ai fait une forbe au bétail. J'ai fait un... Ouais, j'ai tout fait, hein. J'ai fait une forge, ouais. Ouais, je sais bien que j'ai plus de stockage. On va en mettre un là. Peut-être que pour les plans, je pourrais mettre un stockage par là aussi. Ça va être très très loin de la ville, donc ça ne me plaît pas trop, mais... Ça ne me plaît pas du tout, même, mais bon. Ah bon, ça veut dire quoi ? Je fais du micro raccourci, mais bon. Il n'y a plus de place pour mettre quoi que ce soit d'autre, donc je me dis... Autant en profiter. Là, j'ai déjà fait. On a 4000. On va s'arrêter là pour cet épisode, et dans le prochain, qui sera probablement le dernier, on va faire les deux conquêtes qui nous manquent. Oh, à bientôt. On a à bientôt. On a із...